Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver même tardivement pour cette mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors juste avant que je n'oublie, tout d'abord excusez-moi pour le retard, je viens de rentrer de ma journée de travail et donc je peux faire l'analyse que maintenant. N'oubliez pas que demain, demain soir, j'anime mon traditionnel webinaire gratuit, ma conférence en ligne gratuite cette fois-ci destinée à vous apprendre à utiliser les moyennes mobiles dont on va voir qu'elle aurait pu nous servir d'ailleurs pour envisager ce qui se passe actuellement sur les marchés. Donc si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous, c'est là, vous cliquez sur mes webinaires et vous allez arriver pour le lien d'inscription à la conférence en ligne de demain. Revenons à nos moutons et à notre CAC pour voir qu'effectivement et malheureusement, la série noire continue. 1, 2, 3, 4, 5 séances de baisse. Ça commence à faire 6 séances de baisse, ça commence à faire très très lourd. Depuis qu'on a dessiné ce gap de rupture ici, les indicateurs techniques ont enchaîné les signaux négatifs. Alors c'est le bon moment justement pour une fois de plus faire le bilan des bons et des mauvais points. Alors qui était le premier à vous dire que la tendance haussière était en voie d'être fragilisée ? Il semble justement que ce coup-ci, c'était la moyenne mobile à 20 séances. Regardez, la moyenne mobile à 20 séances, elle est là. Tant qu'on rebondissait dessus, on était relativement à l'abri. Mais une fois que cette moyenne mobile à 20 séances a été cassée, ici, on était alerté sur un risque de tendance baissière. Surtout que cette cassure de la moyenne mobile à 20 séances s'est faite conjointement avec la cassure du SAR. Regardez les petits points verts là, qui sont devenus rouges d'un coup. Donc on peut dire qu'effectivement, la M20 et le SAR ont donné l'alerte pour la tendance baissière. suivi la séance d'après par le Supertrain, qui a été cassé ici. Regardez, il était vert, il était en support, il a été cassé ici. Et dernier, bon dernier, le nuage Ishimoku. Ce n'est pas qu'il soit mauvais, je ne voudrais pas non plus être injuste avec le système Ishimoku, mais il est un petit peu plus lourd à bouger. En tout cas, maintenant, on a bien deux séances consécutives en dessous du nuage. Pas de doute, on a confirmation avec la Gin Span ici en bleu, la Chinkou, qui est maintenant en dessous des prix. Donc on a tout pour effectivement valider la tendance baissière au regard du système Ishimoku également. Alors pendant que j'y suis, je continue à faire le point. Le MACD a basculé en dessous de son signal, c'était sur la séance du 9 décembre, donc en même temps en fait que la clôture de la bougie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le Trix, qui a un signal également assez lourd, a envoyé son signal baissier en croisant son signal. C'était là, c'était trois séances après sur le Dojim. Enfin bon, vous voyez, il y avait vraiment une cohérence au niveau des signaux baissiers qui ont été envoyés. Maintenant, on se retrouve avec des volumes croissants sur les baisses. Ce n'est pas bon, ça a regardé les volumes de 16 de montée. Ça veut dire que la baisse se fait avec conviction. Autrement dit, elle n'est pas fortuite. Et le stochastique maintenant est également en dessous de 20. Alors c'est important parce que regardez mon tuto sur le stochastique. Bon, vous connaissez bien cet outil. J'ai fait un e-book là-dessus, j'ai fait un webinaire là-dessus. Vous avez le stochastique, vous avez le signal. Et lorsque ça croise et ça décroise, ça donne des signaux d'achat et de vente. Mais lorsque ça passe en zone, voilà le stochastique en bleu, lorsque le stochastique passe en dessous de 20, on dit qu'il est en survente. Et là, normalement, ça veut dire qu'il ne faut surtout plus acheter. Par contre, le jour où il repassera au-dessus de la zone des 20, ça, ça pourrait être considéré comme un bon signal d'achat. Lorsqu'en plus, il croisera son signal à la hausse. Pour l'instant, on est simplement en dessous de 20, donc dans la zone où normalement, on n'est plus censé acheter. Alors voilà quelques exemples. Regardez, lorsque le stochastique est dans sa zone de survente, il a tendance à baisser. Et lorsqu'il sort de la zone de survente, ça alerte sur une hausse. Pour l'instant, vous l'aurez compris, le problème, c'est que le stochastique, il est rentré dans sa zone de survente depuis maintenant 3 séances. Et vous voyez bien que non seulement ça fonctionne pour le signal baissier, mais vous voyez bien le danger qu'il y a à acheter lorsqu'on est en zone de survente. À un moment ou à un autre, ça va être annulé puisqu'il faudra bien que la baisse s'arrête un jour. Mais vous voyez que d'une séance sur l'autre, acheter alors qu'on est dans la zone de survente, c'est super dangereux. Le CCIE également est dans sa zone de survente, donc ça confirme. Voilà. Alors maintenant, faisons le point pour demain. Je vais enlever le SAR qui ne nous sert pas à grand chose. Maintenant, et le SuperTrain également. Voilà. Alors regardez, vous avez compris que les niveaux de Fibonacci sont très importants à suivre. On a eu une grande période de hausse qui nous a amené jusqu'à 4430. Et je vous ai expliqué que lorsque l'on consolide, on consolide par palier les 23,6, les 38,2, les 50. Et à chaque fois, regardez, qu'on casse un niveau, on attend à aller chercher le niveau suivant. Là, on a cassé celui des 38, on a cherché les 50. Là, on a cassé 61,8. Ça veut dire que normalement, on devrait s'attendre à aller chercher les 76%, à savoir les 3940. Mais attention, parce que ça ne veut pas dire en ligne droite. Ça peut très bien être une baisse, un rebond technique et une baisse par la suite. Ce n'est pas forcément en ligne droite, il peut y avoir des paliers. Mais voilà, sauf à aller contre les statistiques, normalement, on ne devrait pas arrêter la baisse là. Il faudrait aller chercher les 76,4%. Ici, à moins de repasser au-dessus du niveau suivant, c'est-à-dire celui des 61,8. Pour l'instant, et j'avais mis ça sur l'article de vendredi soir, le problème, c'est qu'on vient de faire un T2. C'est-à-dire 1, 2, 2 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure. Et ça, j'en parle souvent. Lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Alors, pareil, rien ne fonctionne à 100%, mais sachez que c'est ce qui risque de se passer demain. Il risque de se passer la même chose qu'aujourd'hui, à savoir une sorte de rebond technique, mais finalement qui va s'épuiser rapidement pour aller chercher une nouvelle clôture en dehors des Bollinger. Donc, mon scénario de référence pour demain, c'est qu'on va aller chercher la Bollinger inférieure une fois de plus parce que c'est ce qui se passe 9 fois sur 10. La question, ça va être de savoir si on va réussir à s'extirper et à clôturer au-dessus ou alors si on va échouer une fois de plus et qu'on va faire un T3. En tout cas, on devrait avoir au moins un moment une hausse pour aller chercher la Bollinger inférieure qui est à 4 000 et quelques. On est soutenu actuellement par un niveau psychologique important, les 4 000 points. C'est ça aussi qui me fait penser qu'on ira chercher la Bollinger inférieure en séance demain. Voilà, donc faites attention, ça reste extrêmement baissier. On n'est pas à l'abri d'un rebond technique, naturellement, mais pour l'instant, on ne peut pas envisager qu'on ait fait les plus bas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Je vous dis à demain et je vous dis n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire de demain soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501